La première chose que j'ai voulu, c'est vraiment retourner à ce manuscrit. Je me suis dit, il faut essayer vraiment de regarder ce que Mozart a laissé, et peut-être que dans ce qu'il a laissé, il y aurait des indices déjà qui pourraient nous guider vers la complétion. Je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas que Mozart a composé très peu de ce réclame. Et c'est ça le grand problème de cette œuvre, parce que c'est extrêmement inégal. J'ai été assez surpris de voir que, notamment toutes les tentatives de complétion depuis les années 70, divergent assez peu de Zussmaier en fait. Il n'y a pas eu ce travail qui a été fait de table rase et de retour réellement au manuscrit. Il faut voir d'abord ce que Zussmaier a fait et essayer d'améliorer. Il faut surtout savoir jusqu'où on peut aller. On a une version qui reste humble. Cette composition de Mozart, cette écriture pour voix, c'est un bijou. Et pour moi, l'idée, c'est simplement de faire la monture qui met en valeur ce bijou, la monture la plus discrète possible, la plus en adéquation possible avec le joyau que Mozart veut transmettre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?